Donc maintenant ça sera tâché de marquer mais surtout d'être solide défensivement et c'est parti c'est parti Tension contre maintenant avec ce côté gauche Guingampé déserté mais Paris est parti s'enfoncer dans le centre avec l'appel en profondeur de Chao Inga Oh Chao Inga première occasion de ce but on la voit hein faire ses premiers pas et elle hésite et l'hésitation est de trop à ce moment là Chao Inga qui malgré un espace vraiment réduit a réussi à trouver ce truc là Allez Traoré sur le côté gauche pour la révolte bretonne parce que les Guingampès n'ont pas dit leur dernier mot Traoré qui a des jambes qui va très très vite et qui a passé son vis-à-vis Oh le penalty, penalty pour Guingamp Est-ce que Rouduru va exulter ? Oh Staroma c'est but sur cette frappe qui a fait peur un petit peu à tout le monde On revoit ça avec Anthony Starova face à Constance Pico On a le sentiment qu'elle s'est presque manqué un peu techniquement sur le dernier appui Ouais c'est l'impression qu'elle donne, elle tape le balle bien et là derrière nous On en restera là, oui, le coup de sifflet pour mettre pour les Montpellier-Rennes Un but c'est bien Marion Torrent à la 44ème minute de jeu 45-3 dans le temps additionnel de la première période C'est reparti Gabon C'est l'affiche du Paysier pour essayer d'aller chercher ce maintien de leur côté C'est normal, c'est normal Dans l'espace de 5 minutes, ils se retrouvent à 11 contre 9 Et Paris peut-être, on pourra aller chercher le deuxième mur Et oui, chaque erreur se fait En ce genre d'équipe là, on le voit tout de suite Il n'a pas le départ de l'action malheureusement Il n'a pas d'un ballon rond, alors de quel jeu je serais le dire Mais voilà, c'est pour une tête plutôt de Maïwen Renard Ou un ballon fort premier Allez c'est parti pour Sarah Cambo, c'est entre les deux, c'est bien frappé Attention Nina Richard peut-être Et le but, l'égalisation Ça a été dévié sur cette frappe de Nina Richard Nina Richard ou une Parisienne Si la frappe est cadrée, ça sera pour Nina La frappe est écadrée, ça c'est une certitude Elle a été déviée par Vonsgaard C'est Vonsgaard Un troisième but Alors parlez-nous Mathis, des deux joueurs qui rentrent Sans main, c'est la nouvelle coqueluche un petit peu de l'équipe Devant le public, on retourne avec Sarah Cambo, c'est bien frappé Effectivement, on a troisième but, il vient tomber Incroyable Au-dessus de tout le monde Allez Sarah Cambo qui boxe, c'est tout le monde Maïwen Renard à la réception Ouais, c'est le crâne, le Maïwen Renard Ouais, c'est ça, c'est ça Qui est venu prolonger le QIA Il va falloir se donner de l'air, sinon ça va être très très long Avec Sandibald, Thibault, la frappe et le but L'égalisation qui n'a pas tardé Sandibald Le quelqu'un qui a une neuve de la vœu Qui se la mène sur... Ah ouais, trop de poitrine et qui enchaîne très vite C'est super bon de la vœu Le but est exceptionnel, c'est le plus beau but Donard encore Et dans le sang, il y aura des contres Mais pourquoi pas maintenant Marie-Charlotte Léger qui a le soutien de Cambo Qui a le soutien également de Maïwen Renard C'est une manière de gagner une ou deux minutes D'ici la fin de match En condition de ne pas perdre trop de temps Parce que là c'est Paris qui pousse évidemment Avec cette tête plongeante de Maïwen Renard Karchawi Deuxième chance, elle déborde Le centre du pied gauche de Karchawi Avec Vansgar peut-être Ah oui Allez la toute dernière La toute dernière, elle est maintenant Très bien caler ça sur MC Paris-Charlotte Lévy Regarde mon parisien Karchawi Que dit l'arbitre Le coup de cycle La finale Ici à Roudourou Trois bouts partout Entre Guingamp et le Paris Saint-Germain Ah c'est un match unique